bonsoir 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 je suis ravi de vous retrouver en ce lundi soir suite au live de dimanche je suis ravi on va faire un petit récap sur ce qui s'est passé on va revenir juste sur l'écran d'accueil pour que ce soit plus clair merci merci à vous pour votre soutien pour votre présence et pour vos abonnements merci merci encore n'hésitez pas à le faire vous savez comment ça se passe vous cliquez sur le petit bouton vous allez pouvoir profiter de contenu exceptionnel en tout cas je l'espère je vais faire tout tout ce qui est en mon pouvoir pour vous proposer un contenu exceptionnel en tout cas on va faire de notre mieux vraiment de jour en jour on va s'améliorer et tout donc l'idée à aujourd'hui ça va être juste de faire quelques matchs amicaux et de débriefer un peu ce qui s'est passé dans le live de voilà de faire un petit un petit peu en les en 15 minutes 15 20 minutes un petit un petit récap de ce qui s'est passé et en même temps de continuer d'avancer demain on va commencer avec un match de coupe demain mardi du coup on va commencer la saison avec le match de coupe on n'a pas encore l'adversaire je pense qu'on est on va essayer d'aller jusque là où en tout cas je vous ferai je ferai le tirage au sort maintenant la vidéo de demain l'idée c'est que voilà on va pouvoir avancer concrètement sur sur ce qui va se passer cette saison ce que l'on veut pour pour revenir un peu sur le live on a eu la chance ben déjà d'être d'être nombreux pour pour ce live et de pouvoir profiter vraiment de toute l'ambiance qu'il y a lors du mercato donc on a eu des départs c'est sûr on a eu pas mal de départs justement libre des joueurs qui sont partis libres qui ont été libérés notamment marvin noll jacques sony revine on a eu pas mal pas mal de monde on a eu quelques départs payants alors la personne de luka zender là c'est très récent eric smith et daniel kofi thierry donc qui sont partis pour des clubs ben plutôt des clubs rivaux notamment disseldorf billfield et broum c'est des clubs qui à part broum c'est des clubs qui sont en deuxième division on voit du seldorf aussi billfield ah non billfield ils sont ils sont ils sont en première division excusez moi donc ouais c'est des clubs voilà on va pouvoir peut-être revoir ces joueurs là on a fait quelques arrivées voilà pour vous faire le détail on a récupéré yohannes gates donc ça va être notre tireur de coups de pierre était attitré vraiment un très 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 bon joueur comme on peut le voir trois matchs un but une de quatre passes décisives en préparation on a récupéré thomas amang c'est pas un joueur très technique mais c'est un joueur très très physique donc lui on va le faire évoluer sur le côté droit de l'attaque avec doudou en remplaçant on va essayer d'alterner un le plus possible que les deux et du temps de jeu kevin huller ce une grande grand espoir du football allemand au poste de défenseur central on va le titulariser je pense avec medich ou en tout cas on va voir ce qui peut être fait pour que ça se passe bien en défense on a réussi à récupérer aussi une pépite sud coréenne dans la personne de yung sang bin qui va être notre attaquant de pointe qui va remplacer patience a on a on a malheureusement n'a pas réussi à vendre patience a pour l'instant qui devait partir pour à peu près 3 millions et l'offre a été annulée par ses soins donc voilà on va faire en sorte que bin puisse sang bin pardon puisse être titulaire et avoir la liberté 6 buts en trois matches de préparation avec une passe décisive pour revenir aussi sur popescu octavien popescu le plus gros transfert de l'histoire du club octavien popescu une pépite vraiment malheureusement il a une clause libératoire à 15 millions que je trouve vraiment vraiment faible pour les clubs qui jouent la ligue des champions je pense qu'on va vite le prolonger parce que je vois que sa valeur là déjà rien que le fait de signer au club et de pas encore d'avoir de performance en bundesliga on est déjà sur un joueur qui vaut qui vaut le le prix de sa clause donc je pense qu'il va falloir surveiller ce ce petit sujet en tout cas il est exceptionnel en présaison il nous a mis deux buts et une passe décisive mais il est présent dans le jeu vraiment très présent dans le jeu donc on avait parlé d'une une escase on a récupéré libre du rc abidjan abdul rahman konaté très jeune ok 18 ans c'est un joueur qui est qui va qui va travailler au milieu terrain il va essayer de voilà je pense apporter de la profondeur à l'équipe avec un poste plutôt metzala je pense on va essayer de le faire jouer au metzala plutôt qu'en milieu milieu box to box on pourrait en box to box on va regarder juste un peu c'est un peu compliqué parce que physiquement il a il a encore des carences c'est pas un joueur très défensif ouais on va voir on va voir en termes d'utilisation comme on peut on peut optimiser tout ça il ya joe akim nielsen nissonne pardon le suédois international suédois qui est arrivé aussi en défense centrale plutôt côté gauche donc voilà nilsson médic heller ce donc ça nous fait vraiment trois défenseurs centraux de gros de haut niveau en sachant que brino est parti ivan guerrero pour voilà la rotation à droite bon j'avais j'avais le choix entre guerrero et et garder virkoff c'est ce que j'ai fait j'ai pris virkoff vous allez voir c'est un jeune formé au club et là enfin karim konaté pareil un jeune ivoirien que l'on a récupéré pour 350 mille euros donc une bouchée de pain comment vous dire bon voilà c'est un joueur voilà avec de grandes qualités qui va pouvoir nous être utile dans la rotation au poste d'avant-centre je pense qu'il vaut autant à l'heure actuelle il vaut autant en termes de qualité que patience a donc je pense qu'on va rester sur le jeune qu'on va faire progresser qu'on va essayer de développer pour pour les années futures du club donc comme vous pouvez le voir un patient ça il avait refusé l'offre d'haussbourg et ensuite on a eu une offre vraiment lamentable de la part de deux je me cacher un petit peu pour ça de la part de de boroom à 800 mille euros donc là voilà bah vous doutez bien que j'ai refusé l'offre et la patiente ça on essaie de le refourguer mais malheureusement c'est plus compliqué que prévu voilà on n'a pas de pas de vraie vraie proposition artel marcel à marcel artel que je voulais voir partir pareil j'ai voulu le prêter avec obligation d'achat un club je crois c'est dresden pardon qui nous a fait la proposition pour une option d'achat un million le joueur a refusé d'être prêté au club donc voilà me retrouve dans l'impasse avec ces deux joueurs je sens qu'ils vont aller ils vont aller goûter du du banc il me manque à l'heure actuelle il me manque qu'un seul poste à couvrir avec un remplaçant enfin non pardon deux c'est le poste derrière gauche et le poste délier gauche donc la solution pour ces deux postes sachant que je ne peux pas recruter par mes propres soins je suis obligé d'aller regarder les suggestions qui me sont faites par l'équipe de recrutement on a trouvé marcel alstenberg qui a été libéré par les figues donc alstenberg par contre il a un nombre incalculable de prétendants comme on peut le voir là ça va des clubs de bundesliga des clubs même en au portugal et de la ligue 1 il ya vraiment une vingtaine une bonne dizaine de clubs qui ont fait une proposition et 17 clubs qui sont intéressés qui l'observent et tout philippe hauch pareil pour le poste délier gauche j'ai préféré un allemand on peut confirmer depuis que comment s'appelle depuis que zender est parti on a on a récupéré trois millions on va pouvoir confirmer sa pause à sa venue ce qu'on peut faire aussi c'est bon c'est peut-être rechercher un autre profil peut-être pour pour ce poste là ce que j'aimerais bien quelqu'un de d'un peu plus qualifié on va voir par exemple raimi au cas où on ne sait jamais on perdait popescu bon après c'est pas c'est pas pour tout de suite dans tous les cas je pense qu'il partira pas sur ce mercato là et on va continuer d'avancer un petit peu on a reproposé les deux indésirables et je pense que voilà aujourd'hui pour aujourd'hui c'était ça c'était vraiment faire un petit récap de ce qui s'était dit de ce qui s'était passé l'objectif en bundesliga comme on va on va pouvoir le voir l'objectif en bundesliga ça va être d'être d'assurer le maintien et plutôt de tourner autour de là entre la onzième et la septième place pourquoi pas la sixième aller gratter ça ce serait du bonus vraiment moi mon objectif c'est d'aller m'immiscer entre entre ces équipes là on regarde le classement de l'année dernière on peut voir que fribourg a fini troisième leverkusen quatrième dortmund a été en grande difficulté avec plus de 11 défaites 1 voilà on était sur 11 défaites ils ont perdu deux fois contre le bayern ils ont perdu contre la moitié des équipes en fait de la bundesliga ce que des adversaires différentes deux fois qu'on plaît chic deux fois contre le bayern et puis après voilà on prend au hasard et il paye donc c'est aux bourges et guetterfout qui sont descendus mayans a gagné son barrage contre il me semble que c'était du seldorf beau room voilà qui qui se maintient bon ça c'est des équipes je pense que jusqu'à cologne c'est des équipes qui sont prenables le promu aussi qui nous accompagne je crois c'est à novre il me semble donc on va on va revenir juste sur la bundesliga actuelle ouais c'est à novre voilà on a moyen de battre la moitié des équipes je pense sans grosse difficulté après ce sera des matchs disputés parce que des équipes européennes des équipes qui sont capables d'aller chercher l'europe donc voilà ça c'est l'objectif l'objectif d'être entre la dixième et la la enfin la onzième et la sixième place je pense on va pas trop précipiter pour aller jouer la coupe d'europe parce qu'il faut qu'on renforce l'effectif il faut que les jeunes joueurs qui sont arrivés cette saison prennent en maturité comme le les deux ivoiriens comme comme pas mal de joueurs donc là on a on a des propositions pour des jeunes je vais les toutes les refuser parce que justement ces jeunes là c'est l'avenir du club chichon six chambres par mon gros 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 potentiel là on va pas présenter le joueur pas perdre de temps denis march qui peut qu'il peut être recruté un par par brou je crois un andres 2 voilà c'est ça je commence à les confondre force il s'intéresse à mes joueurs en même temps à savoir nouveau nouvelles infrastructures pour les jeunes qui sont en construction quoi d'autre on a quoi en termes de vision de club en cours on a aussi signé signé un accord d'affiliation avec un club australien donc une bonne chose pour pour plutôt là pour commercial c'est plutôt une affiliation commerciale et shenzhen aussi pareil bénéfice pour les deux équipes on verra comment comment ça peut ça peut se faire adelaide united babblesberg oakland aussi voilà qui qui va nous permettre de recruter des joueurs américains plutôt en en centre de formation en a plutôt donc en centre de formation c'est les régions qui pop voilà voient voyons voir tac tac il ya une proposition de zanaco je ne sais pas qu'elle est qu'elle est ce club et cette paix bon ok il a il n'a pas trop envie pourtant voilà ce que je peux vous dire de plus c'est que oui j'ai passé j'ai passé un très très bon moment avec vous en live j'espère pouvoir rééditer l'expérience à chaque mercato sur cette saison l'idée ce sera ce sera ça ce sera d'avoir le plus souvent possible votre présence lors des phases de mercato pour pour faire profiter un maximum de de cette partie et pour pouvoir aussi échanger avec vous sur justement comme ça a été le cas sur l'arrivée des joueurs ou pas le départ de certains c'était vraiment la partie la partie la plus intéressante du mercato bon après moi je suis pas quelqu'un de très rapide dans ces phases là du coup vous avez pu le constater la vidéo elle fait un peu quatre heures si vous pouvez pas la rattraper c'est aussi un peu l'idée de celle ci c'est de vous faire rattraper un peu le contenu de la précédente beaucoup de propositions et très très peu de qualité on va on va pas se prendre la tête je vous faire un match ce soir un seul match un match amical on va voir et je validerai tout ça juste après demain on arrivera sur le tirage au sort je vais juste vérifier la date du tirage au sort quand même pour pas vous dire de bêtises donc le tirage au sort c'est le 24 juillet et voilà il y aura un match amical le match de coupe et je pense qu'on va s'arrêter sur ces deux matchs un match amical le match de coupe ou peut-être voilà le match amical le match de coupe peut-être je vais faire juste le tirage au sort le match amical je le fais de mon côté je mettrai voilà vidéo sur pause on ira jusqu'au match de coupe avec le match de championnat et peut-être non la confrontation contre le bayern je crois que voilà on va la garder pour l'épisode d'après demain ça va être quelque chose il va falloir que qu'on soit bien accroché on aura trois matchs en six jours ça va être important même plus en haut au mois d'août ah oui à la coupe du monde tout va être condensé cette saison oh la 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 regardez le regarder le calendrier constat donc 6 10 13 16 20 23 27 après il ya une coupure c'est la coupure internationale on a 14 17 21 24 28 ah ouais là il n'y a pas de rotation pareil encore une coupure internationale de dix jours et là après on reprendra en janvier waouh avec le bayern ah ouais il y aura un live un live hyper important waouh avec une reprise sur le bayern sur hanovre ah ouais beaucoup d'enjeux dans dans ces lives et on finira la saison avec colonne waouh quel calendrier voilà ben je découvre un peu avec vous aussi hein alstenberg waouh donc tout ça c'est des tout ça c'est des des joueurs qu'on veut pas vendre malheureusement on nous fait des propositions alstenberg qui reçoit lui aussi encore plus de propositions prévues à zay d'acmar donc on va maintenant aux pays bas c'est vraiment n'importe quoi dès que tu t'intéresses un joueur et ben en fait plein de propositions lui arrive alors qu'auparavant il avait rien il était tranquille c'est terrible donc là on va ce qu'on va pouvoir faire c'est ben aller jusqu'au match amical suivant problème avec doudou il veut un nouveau contrat doudou il mérite un franchement sans lui je crois qu'on serait pas monté je sens lui je pense je dirais pas qu'on serait pas monté quand même j'avoue c'est un peu c'est un peu trop gros mais je pense que ouais on aurait eu plus de difficultés à monter on va laisser comme ça en joueur de rotation il va pas se plaindre et on va augmenter son salaire par contre l'augmentation ça va pas être tout ça monsieur monsieur doudou on va enlever ça et là par contre on va lui mettre un une grosse prime en cas de de gains de la bundesliga si on était amené à gagner la bundesliga on le on le payerait beaucoup plus et peut-être qu'un salaire après 30 matchs ça a l'air un peu plus important aux alentours des 70 milles avec pourquoi pas une clause en cas de relégation plutôt un million waouh il est très très gourmand très très gourmand doudou très gourmand ouais bah non en fait je pense que je vais lui parler ah vous allez le mériter mon gars faut le mériter ton contrat sinon tu vas partir je suis désolé mais ouais il y a d'autres joueurs qui peuvent jouer à ta place t'inquiète pas bon je vais pas en arriver jusque là mais voilà voilà une petite vidéo refusée ils abusent vraiment ils arrêtent pas de m'enchaîner avec leur offre je vais tout refuser ça m'énerve ils veulent pas comprendre c'est pas des joueurs à on a aussi les élections qui est qui arrivent voilà il ya a fizaremu qu'on va prêter on veut qu'il progresse malheureusement cette saison il n'aura pas du tout temps de jeu s'il reste là c'est vaut mieux ça donc 25 jours avant les prochaines élections on va faire le match amical le skn polten saint polten voilà on va essayer de d'avancer aussi sur ce cette partie là la préparation des joueurs voyons un peu donc la cohésion qui est moyenne donc il commence à s'améliorer l'atmosphère au club un qui qui se réduit mais bon c'est lié aux différents départs et aux prises de tête avec notamment artel et patience a donc voilà ce soir vous avez le droit un petit match restez bien jusqu'au bout comme ça on je pense vous avez bien compris le programme comme ça on profite vraiment du spectacle on a gagné contre l'asque là on fait une tournée en autriche on a gagné contre l'asque le match 4-0 sachant qu'on a pris un carton rouge au bout de 30 minutes donc vraiment vraiment une belle performance des joueurs malheureusement c'est amang qui a pris le carton rouge pour deux jaunes de jaunes consécutifs comme ça c'est vraiment dommage donc voilà on a on a deux une belle équipe de sang paoli qui vient et qui va tenter je pense et réussir à abattre ce cet adversaire on n'a pas perdu pour l'instant deux matchs de préparation il semble sur la première saison j'espère que ça se passera de la même manière sur la deuxième la saison dernière on avait commencé la saison avec 14 match sans défaite on joue bayern dans les deux premières journées ça va être compliquée dans les trois premières journées ça va être compliqué de rééditer la même expérience mais pourquoi pas pourquoi pas aller bousculer l'ogre bavarois c'est le but surtout quand on recrute des jeunes comme ça qu'ils sont capables de de coups d'éclat avec de la vitesse avec de la précision avec tout ce qu'il faut notamment vous voyez un yohannes qui sert vraiment de de lance lance-missile 1 au pescou aussi avec sa vision de jeu sa technique léché son pied droit qui va qui va poser beaucoup de problèmes aux défenses ben faut en atteint sur son faux pied là on est lié intérieur voilà ça va être une un vrai problème on a gardé à vevor les choses qui marchent on est on les gardes il était dans le l'équipe type de l'année médic aussi on avait qui d'autre on avait avait voir médic becker butchman avait pavlenka qu'on a failli changer pour un pour un autre gardien mais voilà on s'est ravisé c'était plus rentable mais pas forcément plus logique pour raikovic donc voilà je me suis je me suis ravisé j'ai dit non c'est pas utile qui d'autres étaient étaient dans l'équipe type je crois qu'il n'avait pas carada aussi vraiment les joueurs qui sont qui sont restés et il me semble Thiago Neves je suis pas sûr vraiment pour Thiago Neves je suis pas sûr voilà en tout cas il y avait six joueurs de l'équipe dans l'équipe type de l'année ça fait vraiment vraiment plaisir c'est à dire qu'on a vraiment vraiment dominé notre sujet et réaliser aussi une belle performance un nouveau record pour le club record de points marqués en championnat des petites marques comme ça hop là dans cette saison je pense qu'on n'aura pas forcément le meilleur buteur qui sera notre défenseur central avec notamment young sang bin qui est très 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 fort je pense que voilà ça sera un attaque en pressing comme on aime bon ce qui veut pas dire que medic et nidson ou medi et leurs vont pas vont pas marquer de but en mai je pense justement avec une nice gates qui à 16 et 15 ans coup de pied arrêté ça va être encore plus facile de scorer sur ces phases là mais regardez vraiment tout se passe bien on a des joueurs très rapide ou très technique donc vraiment je pense que on va pouvoir avoir la possession du ballon dans la plupart des matches c'est comme ça que je vais vouloir jouer la possession du ballon pas prendre trop de risques défensifs être présent offensivement pouvoir contrer les équipes faire des attaques placées des attaques moins placées des attaques un peu plus voilà avec de la patience un jeu où on va chercher des espaces donc voilà varier un peu le plaisir pour que tout le monde en est pour son argent et puis bien sûr exploiter les coups de pied arrêté exploiter les coups de pied arrêté où on a été on a été très bon en bundesliga 2 et j'espère qu'on sera encore meilleur en bundesliga regardez regardez son jeu tête ça fait deux buts de la tête pour pour le sud coréen et quoi dire de plus un triplé voilà deux buts de la tête regardez là 11 et 11 il mesure 1m 77 c'est pas force force forcément là qu'on l'attend mais il réussit une belle performance avec ce triplé avant la mi-temps donc vraiment un match de préparation qui va il va pas être très compliqué pour notre équipe en allez on va aller chercher juste à la féliciter les joueurs pour pour leur présence offensive je pense que ça va se finir sur un 7 0 je pense en 7 0 dans cinq minutes je vais sortir je sortir tout le monde je vais faire entrer les remplaçants pas carada pas carada qui déborde sur le côté gauche et qui va pouvoir trouver un de ses coéquipiers notamment becker en retrait avec geys on a butchman avait voir qui va pouvoir déborder la centré on le connaît et voilà c'est à mangue thomas amang qui est à la réception de ce centre et qui marque de la tête encore une fois encore une fois les défenseurs sont sont dépassés à mangue à une grosse détente par contre un jeu de tête pas fiable bah pourtant il arrive à marquer il c'est pas le plus grand non plus sur le terrain voilà nilsson nilsson qu'on laisse vraiment parcourir 60 70 mètres sans problème sans être même inquiété et voilà là comme je disais tout à l'heure on va procéder à des changements on va faire tous les changements possibles à la vie coffe yannès vikoff formé au club qui qui va me servir de dans la rotation pour pour le poste d'arrière droit pour vous montrer tout ça simplement et qui d'autre et il y a kim angala voilà qui est le deuxième défenseur central celui que j'ai conservé avec l'heurse on va garder pas carada sur le terrain j'ai pas de j'ai pas de remplaçant pour le moment ce gain on a conaté aussi avec nicolas jensen yessen pardon conaté en metzala et yessen en lui je pense que ça doit être un peu on peut le mettre en boxe to boxe je pense et on peut le mettre en boxe to boxe voilà bon je pense qu'il a il a un problème avec la finition mais ça ça ira ça sera je pense très utile tac avec doudou qui rentre doudou qui rentre qui on peut mettre on peut mettre pour aller conaté à la rigueur et faire jouer patient ça bon je sais qu'il est pas à sa place conaté mais bon il va quand même être utile il va pouvoir apporter apporter sa qualité offensive de buteur sur le côté voilà on va faire ça pour pour le débarrasser patient ça qui a été contrée on va on va jouer on est en moment clé pourtant le match il dure super longtemps c'est vraiment qu'on domine notre sujet on est en train de vraiment d'envoyer d'envoyer du lourd mangala je pense que je vais faire passer mangala sur le côté pour dépanner et je vais sortir une autre amie à carada parce que blesser on veut pas qu'on veut pas de grosses blessures on veut pas de le problème avec avec notre effectif dire qu'on n'a pas de remplaçant si on puisse se blessent ça la fout mal en termes de remplaçant j'ai des pistes j'avais demandé à mon directeur sportif il m'avait donné trois noms de joueurs de 25 ans et dont un joueur suisse qui m'a semblé vraiment être plutôt adapté regardez patient ça patient ça vraiment une fatigue par contre patient ça faudra pas qu'il joue de match officiel sinon il va prendre un salaire indécent plus plus de 90 mille 97 mille je pense euros donc voilà je pense qu'il jouera pas il jouera pas de la saison qui vaut mieux qu'ils partent maintenant comment pour l'instant c'était plus avec un départ sec je vais voir peut-être pour le prêter avec une obligation d'achat voilà raoul petreta avec un petit potentiel quand même un qui peut qui peut évoluer bon voilà qui demande des émoluments assez important et 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 on aura aussi ivan martos donc un peu moins un peu moins de potentiel mais toujours une qualité présente pour un joueur de rotation je pense que ça peut convenir et petreta c'est plutôt un futur titulaire si s'il évolue donc voilà hop voilà tout pour aujourd'hui j'espère que vous avez j'espère que vous avez passé un bon moment en tout cas moi je suis ravi et toujours content de vous offrir mes services dans ces vidéos de vous proposer mon expérience de jeu sur football manager et de vous la faire votre parce que n'hésitez pas à participer dans les commentaires pour me dire ce qui vous plaît ce qui vous plaît pas comme on peut améliorer cette cette expérience de jeu et cliquez sur le bouton s'abonner si si c'est pas déjà le cas en tout cas chez que bon par rapport aux retours que j'ai eu que vous passez aussi de bon moment que vous êtes content pour moi et pour pour cette partie on va on va on va aller chercher l'europe très vite n'hésitez pas si vous avez des suggestions si vous avez des petits des petites choses à à dire dans les commentaires je les dirai et je pourrai vous répondre bon sur ce un gros bisous à très vite ciao